Par le groupe J, celui du Cameroun, qui a décroché son succès le plus large de ses qualifs face au Kigna. Oui, le duel s'annonçait acharné entre deux équipes qui avaient 4 points avant le coup d'envoi de cette partie. Côté Cameroun, un homme se met rapidement en évidence, c'est Bassogog, intenable sur son côté gauche. Son centre trouve Bemo et le ballon est touché de la main par le défenseur. Pénalty, on revoit ça, c'est plutôt incontestable Aurélien. Oui, c'est incontestable avec le beau travail de Bassogog qui était Vinicius, grâce à ce match-là, c'est ce qu'ils ont dit au Cameroun, qui a servi un beau mot, qui a mis le plat du pied et qui a trouvé la main du défenseur. Bacar évidemment marque le pénalty et puis le Cameroun double la mise avec cette frappe de Martin Ongla, mais surtout grosse faute de main de Patrick Matassi Aurélien. Le but là, il lui donne, même si la frappe est puissante, la frappe elle est sur lui. Oui, on a parlé des gardiens, là on vient de voir Matassi qui a donné ce ballon. Tout à fait, à on là. Mais le Cameroun aime se faire peur Aurélien, but encaissé par Michel Angoula. Ça relance le match, est-ce qu'on stresse un petit peu à ce moment-là ? Bien sûr qu'on stresse parce qu'on se dit qu'à deux, tout peut arriver, mais il faut dire que le centre aussi était bien. Et puis encore une fois, Bassogog qui trouve Brian Bumeau, le genre de Brentford, confirme sa grande forme du moment Aurélien. Oui, ils n'ont pas eu le temps de douter. On commentait à peine qu'on était en train de parler des doutes qui pouvaient s'installer que Bassogog, il est allé offrir ce but à Brian Bumeau. Et puis l'homme du match, Bassogog, marque le quatrième but des Lyons indomptables. Le buteur, passeur, virevoltant, c'est à ce niveau-là que vous l'attendez à chaque match Aurélien et on ne l'a pas toujours à ce niveau-là. C'est vrai qu'on ne l'a pas toujours à ce niveau-là. Il a douté un peu parce que beaucoup de commentaires négatifs au Cameroun, j'ai eu la chance de parler avec lui chaque jour. Et à un moment donné, il m'a parlé, il a dit qu'il voulait arrêter la sélection, je lui ai dit que c'était une grave erreur. Et aujourd'hui, il montre tout le talent qu'on attend de lui, tout ce qu'on espère de lui. Il a été vraiment virevoltant dans ce match. Le meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Cameroun, c'était en 2017. Ça faisait longtemps effectivement qu'on n'avait pas vu une telle prestation de sa part. Très longtemps, oui, il a raison. Il compare à Vinicius, mais même le talent sur le quatrième but, comme un joueur de billard qui fait un massé, il touche légèrement ce ballon juste comme il faut et tout. Moi, j'ai vu le match en direct et il a été éblouissant pendant tout le match. Mais Beumont aussi de l'autre côté a été très bon à Boubacar, a servi dans l'axe, a servi de relais et tout. Enfin, ils ont fait un match très sérieux, les Camerounais qui laissent augurer quand même de lendemain, qui chantent un petit peu plus que tout ce qu'on avait entendu. Alors, espérons que ça va arrêter pour une bonne fois pour toutes, même si j'ai cru comprendre que l'entraîneur avait menacé de démissionner. Il ne faut pas jouer à ça quand on est au Cameroun. C'est un patrimoine national, les lieux indomptables. C'est une équipe qu'il faut en permanence respecter. Quand on a des déclarations à faire, il faut les faire en privé. Non mais Claude, il a fait des déclarations parce que, je ne sais pas si vous avez... Vous voulez qu'on l'écoute ? On l'écoute et puis je vous donne la parole juste après. Marc Brice, à l'issue de cette rencontre. Je suis très, très, très fâché. Il y a deux semaines, on a commencé de travailler ensemble avec FekaFood. Je dois dire, c'est très bien passé, vraiment. Honnêtement, j'avais peur parce que ce n'était pas du tout en bonne relation. Le contraire, le contraire. Et alors j'avais peur. C'était bien passé. Tout le monde donne un peu de l'eau dans le vin. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et ne pas mettre mes assistants dedans. C'est un manque de respect. Un manque de respect surtout pour mes assistants. Mon assistant, il arrête. Il était très clair. Il arrête. C'était la honte pour lui. Alors je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. Marc Brice en colère en conférence de presse. C'est juste un petit incident ou une nouvelle marque de défiance entre le sélectionneur et la FekaFood ? Parce qu'on rappelle quand même que les lions et non-tables ont préparé ce match avec un peu plus d'équietude que lors des dernières trêves grâce à l'apparente résolution du conflit entre la FekaFood et le ministère des Sports. Oui, on a vu les images. Vous l'avez dit sur les réseaux sociaux un peu de partout que le ministère et la fédération se sont rabibochés. Mais ce qu'il disait, le sélectionneur, c'est que son entraîneur, son entraîneur adjoint, vous savez, moi je ne suis pas entraîneur, mais en général on a son binôme avec qui on travaille. Il a été surpris que son premier assistant ne soit pas sur la feuille de match. Et il n'a même pas été au courant, c'est à la fin qu'il a su. Donc je peux comprendre un peu cette déclaration-là. Si on dit qu'il y a paix, il faut qu'on le mette quand même dans les bonnes conditions pour travailler. On verra lundi ainsi. Tout revient dans l'ordre à l'occasion du prochain match du Cameroun. Ce sera face au Kenya. Match à suivre à 16h GMT sur Canal Plus Sport 2. Vous voulez ajouter ? Non, je voulais dire que c'est lui le patron du staff technique. Donc c'est lui en bonne intelligence avec la fédération. On sait qu'il y a des conflits entre les staffs et tout. On a réussi à figurer, à faire un staff. Il faut régler ça dans les vestiaires, pas en public. Ce n'est pas comme ça. On a vu, je voulais revenir sur une image. Kessier parlait de la qualité du groupe ivoirien. Mais pendant ce match de la Côte d'Ivoire, on a vu très souvent Emers Fahé, Guy Demel et tout le staff discuter entre eux pour les positions à prendre et tout. On sentait un groupe tellement complémentaire, tellement unique, avec ce focus sur la même idée, sur la même envie de gagner un match. C'est ça. Un groupe de joueurs, il doit être complètement... Personne ne peut l'attaquer. Un groupe d'entraîneurs, c'est pareil. Et là, c'est vrai que quand on est entraîneur, on a besoin de se sentir épaulé par tous ses adjoints. C'est tellement important parce que tout seul, on n'est rien. C'est le staff qui vous donne de la qualité. Un entraîneur... On met le focus sur l'entraîneur, on dit que c'est de l'entraîneur, la star et tout. Mais un entraîneur tout seul, ça n'est rien du tout. Et ça, c'est dommage parce que le Cameroun gagne 4 buts à 1. Mais c'est sonore-là, cet extrait de la conférence de presse qu'on a entendu sur les réseaux sociaux. En tout cas, les Lyons innomptables pourront faire un pas décisif vers la qualification en cas de victoire contre le Kenya, qui compte pour le moment 7 points et ne dévance que de 2 points. Le Zimbabwe, qui s'est imposé en face à la Namibie, sachant que le Kenya reste dans le coup avec ses 4 points. Marc Brice menace de quitter la sélection du Cameroun. On va épiloguer sur la thématique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marc Brice. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es ce genre de contenu, j'espère t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, Marc Brice, après une victoire vraiment écrasante contre le Kenya, Marc Brice nous pond en conférence de presse qui va quitter la sélection si les choses ne s'arrangent pas. Rapidement, je te mets dans le contexte. Marc Brice n'est pas content comme son âge n'a pas été sur la feuille de match. En d'autres termes, son âge n'a pas été avec lui sur le banc de touche. Du coup, il s'en offusquait en disant, voilà, si les choses continuent, moi, je vais démissionner. Déjà, je vais revenir rapidement sur la performance des Lyons. Le Cameroun a fait une très grosse performance contre le Kenya, 4 buts à 1. On a vu, lorsque les Lyons travaillent de la sérénité, ça donne ce genre de résultat. 4 buts à 1 avec un Zangwangi, ça qui a été intéressant et surtout un Christian Bassego qui a vraiment crevé l'écran. Christian Bassego, il a fait un match époustouflant. Carlos Baliba, il était vraiment dedans. Je l'ai trouvé un peu, mais ça n'a pas empêché la bonne performance des Lyons et une bonne table. Une fois qu'on a dit ça, on va revenir sur le cas de Marc Brice. Marc Brice, après ce match, il a dit, voilà, si les choses ne sont meilleures pas, moi, je vais quitter l'équipe nationale. Déjà, mon avis par rapport à cela, moi, je pense que c'est les choses qui arrangent Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'est même pas d'abord en accord avec Marc Brice. Donc, si la sélection, tant mieux. C'est les choses qui va arranger Samuel Eto'o. Moi, je pense que la FKF, ils vont tout faire pour le pousser à bout, pour le pousser à demi. Vous savez que la FKF n'a pas vraiment le pouvoir de limoger Marc Brice de manière directe. Donc, ils vont chercher un peu les petits bobos de gauche à droite pour pousser Marc Brice lui-même à demander sa démission. Ce n'est pas exclu, ce n'est pas vraiment exclu que lors du prochain match. La joie de Marc Brice vit toujours ce même genre de situation, c'est-à-dire ne pas accompagner de Marc Brice sur le banc. Moi, je pense sincèrement que la FKF va pousser Marc Brice à bout pour que Marc Brice démissionne. Entre Samuel Eto'o et Marc Brice, c'est loin d'être l'amour parfait. C'est très loin d'être l'amour parfait. Lorsqu'il vient au Cameroun, il savait à quoi s'attendre. Il savait qu'il met son pied dans un contexte très compliqué. Il fait comme si les choses sont en train de le suivre. Non, il doit faire un choix. Soit il continue de travailler dans la polémique ou alors il démissionne. Moi, je pense tout simplement que la FKF va tout faire pour le pousser à bout, comme je l'ai dit d'entrée déjà. Après, partage de ma tournée par rapport à la sortie de Marc Brice du Matou. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.